Bonjour et bienvenue à DS Vision. En Guinée, quels sont ces leaders qui seraient présidentiables en 2020 ? Si tu es nouveau à la chaîne, merci de t'abonner à ma chaîne et active la cloche de notification pour être informé de nos prochaines vidéos. Dans le top 5 de ce classement, on va vous parler de chaque leader avec son parcours et le taux de chance pour remporter les présidentielles en 2020. Et dans E classement, on n'a pas pris le parti au pouvoir le RPG Arc-en-Ciel. Le numéro 5 de notre classement est le PEDN, Parti de l'Espoir pour le Développement National, dirigé par l'ancien Premier ministre Lansana Kouyaté. Lansana Kouyaté, né le 15 juillet 1950 à Koba, a été nommé représentant spécial adjoint du secrétaire général de l'ONU en Somalie, ONU ZOMI, en 1993, puis représentant spécial en février 1994, succédant à Jonathan Theov. Auparavant, en 1992, il a été représentant permanent de la Guinée auprès des Nations Unies, puis vice-président du Conseil économique et social de l'ONU. En juin 1994, il est devenu secrétaire général adjoint au Département des Affaires Politiques de l'ONU. A ce titre, il s'est mobilisé en faveur d'une résolution régionale du conflit au Libéria. Il est devenu secrétaire exécutif de la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, CEDAO, de septembre 1997 à février 2002. M. Kouyaté a été nommé Premier ministre de la Guinée le 26 février 2007, après deux mois de grève générale qui ont paralysé le pays et fait près de 120 victimes. Taux de chance d'être élu en 2020 est de 3%. Le numéro 4 de classement, PADES, de Dr. Ousmane Kaba, Dr. Ousmane Kaba, né, le dimain 1955 à Bamako. Originaire de la Houding et titulaire d'un doctorat en sciences économiques à l'Université Parisie, Panthéon, Sorbonne, pour lequel il a obtenu le prix de recherche de l'Académie de Paris, puis diplômé en gestion de projet à l'Université Harvard de Boston, États-Unis, 1992, il s'orientera très rapidement vers une carrière académique, et occupera le très prestigieux poste de professeur d'économie à l'Institut du FMI. En mars 2010, il crée le Parti libéral de l'Unité, et la Solidarité, plus, qu'il abandonnera en 2017 pour la présidence du Parti des démocrates pour l'espoir, PADES, taux de chance d'être élu en 2020 est de 5%. Le troisième de notre classement est le Parti BL, Bloc libéral, Dr. Fayya Lansana Milimuno. Fayya Lansana Milimuno est né le 25 novembre 1962 à Khalifa Wende, sous préfecture de Wende Kenema, préfecture de Gekedou, République de Guinée. Il a fait ses études primaires à Danguedou de 1969 en 1975, le collège à Kenema, et à Nongoa, et le lycée à Nongoa. C'est en 1981 qu'il a décroché son baccalauréat deuxième parti avec mention. Il fut deuxième de la région administrative de Gekedou. Orienté à l'école normale supérieure premier degré, il a obtenu, trois ans plus tard, son concours d'entrée au second degré, à l'école normale supérieure de Manéa. Il fut l'unique admis de la région administrative de Farhana en 1984. Il est donc ancien élève de l'école normale supérieure de Manéa, N-sub. Il y a obtenu une licence en éducation, en juillet 1987. Il fut le major de sa promotion. En 1993, Fayya Lansana Milimuno a été l'un des deux récipiendaires des bourses d'excellence de la francophonie offertes par le gouvernement canadien. Cela lui a permis de préparer et de soutenir sa maîtrise et son Ph.D. en administration de l'éducation à l'Université de Montréal. C'était respectivement en mai 1996 et en janvier 1999. Il a également à son actif plusieurs stages de formation en technologie de l'information, en gestion de bases de données, en finances, en décentralisation et en langue. Taux de chance d'être élu en 2020 est de 8%. Le deuxième de notre classement est l'UFR, Union des Forces Républicaines, de M. Sidia Touré. Sidia Touré est né en 1945. Il est premier ministre de Guinée de 1996 à 1999. Il est depuis 2000 président de l'Union des Forces Républicaines, UFR, un parti politique qui existe depuis 1992. Il est candidat à l'élection présidentielle du 27 juin 2010 et obtient environ 16% des voix. Il est détenteur d'une licence en droit des affaires et diplômé de l'École Nationale du Trésor de Paris. Il a réalisé l'essentiel de sa carrière en Côte d'Ivoire à des postes à responsabilité. Premier ministre de la République de Guinée. Son passage fut très remarqué. Durant son mandat, il redonna l'eau et l'électricité au pays, assainit le fichier de la fonction publique et rônois. Avec l'UE en un an, il eut accès à 258 millions de dollars de financement. De plus, il obtient en 1996 un programme formel avec le FMI pour que la Guinée accède au statut de PPTE, pays pauvre très endetté, et puisse ainsi bénéficier d'une aide financière 1. Durant son passage à la primature, pour éviter toute implication de la société dans la politique, il démissionne de la présidence de la SOFIG, qui est confiée à M. Mahmadi Dianney. Taux de chance d'être élu en 2020 est de 15%. Le premier de notre classement est le parti UFDG de M. Céloudalain Diallo. Céloudalain Diallo, né le 3 février 1952 à la baie, premier ministre de décembre 2004 à avril 2006 et candidat à l'élection présidentielle de 2010, qu'il perd au second tour face à Alpha Condé. Il est à partir de 2007 président de l'Union des Forces démocratiques de Guinée, UFDG, diplômé de l'École nationale d'administration de Guinée, Conakry. Céloudalain Diallo a rapidement intégré la Banque guinéenne du commerce extérieur, actuelle Banque centrale de la République de Guinée, en qualité de chef du bureau d'études. Il a par la suite rejoint la Banque centrale de Guinée au poste de directeur du département de la comptabilité et du budget, puis de directeur général des affaires économiques et monétaires. Par la suite, il est promu administrateur général adjoint de la CGP, administration et contrôle des grands projets, entité rattachée à la présidence de la République chargée de veiller à l'exécution diligente des projets de développement. Céloudalain Diallo est le ministre à la plus grande longévité sous la Seconde République de Guinée. Considéré comme un homme de dossier, il dispose d'une crédibilité certaine au niveau des instances financières internationales comme le FMI ou la Banque mondiale. En effet, de juillet 1996 à avril 2006, il a tour à tour occupé les postes de ministre des Transports, des Télécommunications et de l'Environnement, de ministre de l'Equipement, Transport, Travaux Publics, Télécommunications et Environnement, de ministre des Travaux Publics et des Transports, de ministre de la Pêche et de l'Aquaculture. Le 9 décembre 2004, Céloudalain Diallo est nommé Premier ministre, prenant le poste laissé vacant pendant huit mois à la suite du départ en exil de François Lens-Nifal. Le 4 avril 2006, la radio guinéenne informe aux ses auditeurs que Céloudalain Diallo va recevoir des pouvoirs étendus, mais le programme est vite interrompu par des militaires. Le lendemain, le président comptait du médias lourds de toutes ses fonctions pour « fautes graves », il est remplacé par le ministre d'État aux Affaires Présidentielles, Faudet Bangora en mai 2006. Durant son mandat, il s'attache à assédir les finances publiques et à mettre en œuvre une politique de rigueur budgétaire permettant de stabiliser l'économie et de renforcer la crédibilité du pays vis-à-vis des bailleurs de fonds. En novembre 2007, Céloudalain Diallo était le président de l'Union des Forces démocratiques de Guinée. Taux de chance d'être élu en 2020 est de 68%. Céloud a toutes les chances de remporter les élections en Guinée 2020, même face à la mouvance. Il faut juste qu'il approche les autres partis politiques et qu'il crée une confiance mutuelle. Selon vous, parmi ses cinq opposants, qui sera le président de la Guinée en 2020 ? Mets-moi en commentaire le nom de ton opposant. Et n'oubliez pas de nous laisser une pouce bleue, si tu as aimé la vidéo. A bientôt pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501